je commence la question que j'aimerais traiter c'est un petit peu la latitude de la prière qui nous est donnée et la possibilité à travers la notion de béchira d'un pouvoir de faire le mal on appellera ça la liberté pour le mal la souga c'est une souga dans la parasha de Balak et comme chacun sait le grand problème c'est qu'est-ce qui s'est passé Balak envoie donc le fait que émander pour qu'il fasse une clala lui dit il refuse et Balak envoie de nouveaux émissaires plus important encore Bilam leur dit même si Bilam Balak me donne tout l'argent du monde donc il reconnaît mais il leur dit bon restez quand même la nuit on va voir ce que Akajoukou va ajouter et cette nuit Akajoukou lui dit tu peux y aller donc en fin de compte il a autorisé à Bilam d'aller il lui a dit mais sache que tu ne diras que ce que je vais te dire ce que je te ferai dire et Bilam ayant voulu être Mekalel il a en fait il a dû être Mekalel alors ce qui est étonnant c'est que en fin de compte il a reçu la possibilité d'être Mekalel le Klal El-Israel parce que même si il a fait une bracha mais cette bracha en fait c'est une klala ce que l'agmara plus tard puisqu'il y a tout un moud entier enfin un daf entier dans Perekrela qui est consacré à Setsugia l'agmara il dit Kulam chazrouliklala en fin de compte ces klalotes qu'il a dû faire Balak quand il a fait une bracha elles sont toutes venues chazrouliklalotes alors vous avez l'agmara dans le Koufer Moudbet Amar Abiyohanan Nibir Kato Shedotorachat Talamed Maya Belibo Rochk qui est l'amé Yisraël Biké S'tomach non y haya noté Nisiot Neaci Neac Ma et Nisik L'Otis 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 Marca Nis no Une seule des clalotes est devenue bracha, une seule. Toutes les autres sont restées clalas. Parce que même si pendant un moment, toutes les clalotes sont venues des brachotes, donc en fait, ce Hippour n'a tenu que pour une seule clala. Alors juste expliquer pourquoi c'est batheknesiot, batheknesiot plus que les autres. Alors le passouk dit clairement qu'Hachem n'a pas voulu, qu'est-ce qu'il a fait ? Donc le passouk dit clairement qu'Hachem n'a pas voulu, qu'il a aimé. Alors vous allez ici dans le Orachaim qui explique bien la chose. Le deuxième texte, En fait, Bilham avait un couach d'être mekallel. Non, il n'y a pas de raison. On dit, il n'y a pas de raison. Quand on aime, c'est sans raison. Tu ne peux pas être menamek à Hava par une raison, sinon ce n'est plus la Hava. Donc Hachem aime le clala d'Israël, sans aucune raison, il n'a pas voulu écouter. Donc nous, le clala d'Israël, on n'était pas un raoui de cette ipour de la braha à la clala, de la clala à la braha. C'est Hachem parce qu'il nous a aimés. Donc en fin de compte, ça veut dire que Bilham a reçu un couach de clala. Mais quand Kadosh Baruch Hu a retourné la clala en braha, uniquement du fait de la Hava Tachem. Or, on sait que cette Hava Tachem, elle tient tant qu'on reste dans la mise guérate de ce khibour avec Hachem. Mais il y a des choses qui sont m'vottelles à la Hava Tachem. Et ça, c'est la Zimah. La Zimah. Alors, ce que la Gemara a plus tard dit qu'Bilham a donné la Haza, qu'elle est la Haza, Il leur a expliqué comment faire en sorte pour amener le Klai Yisrael aux Zinout. Et donc, on entend bien. Étant donné que Mitzad Adin, la clala, c'est une clala. Simplement que du fait de Hava Tachem, il y a un retournement de la clala en braha. Dès que le clal Yisrael, il fait Zimah, va Hachem sonner Zimah. Donc quand il y a eu cette Zimah, donc au fait de galouille, la Hava Tachem n'est plus là. Donc, il n'y a plus ce qui levait la potentialité de la clala de s'exercer comme clala. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi ce n'est qu'uniquement pour toutes les clalotes et pas pour le Knessyot et le Knessyot. Le Mardel, il y a toute une interprétation. Mais Alpi Pshuto, ça s'entend bien. Pourquoi cette braha, elle, ne se retourne pas en clala ? Parce que, comme dit le Pasou, que la Gemara dans le brahote, très connu, C'est-à-dire que la Hava de HaKadosh Baruch Hu pour le Bate Knessyot Bate Midrachot, pour les Yehoudim qui sont dans Bet Knesset Bate Midrachot, ça c'est la Hava qui dépasse tout. Donc, tant qu'on a la Hava Tachem, on a la raison qui permet le retournement dans la clala Abraha. Et c'est pour ça que dans les Bate Knessyot Bate Midrachot, cette Hava-là, elle est toujours présente. Et tant qu'elle est présente, la clala ne peut pas œuvrer. Par contre, en dehors des Bate Knessyot Bate Midrachot, bien que, normalement, Oev HaShem, Aav Tiretrem, Amar HaShem, mais quand il y a Zima, alors, Elokem Chellou Soné Zima. Voilà, ça c'est l'explication simple, pourquoi toutes les brahotes, toutes les clalotes se sont revenues à devenir des clalotes, sauf celles-ci. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en réalité, Bilam a reçu le koach d'Edmé Kallel. Ah oui, puisque ces clalotes, en fin de compte, vont devenir effectives. Bilam a reçu le koach d'Edmé Kallel. Et on ne comprend pas comment ça se fait que HaShem lui donne le koach. Pourquoi on donne à un rachat pareil le koach d'Edmé Kallel, le koach d'Israël, alors qu'HaShem ne veut pas ? Pourquoi ? D'où ça vient, ça ? D'où ça vient quand HaShem donne à Bilam un koach d'Edmé Kallel, alors qu'il a dit clairement, je ne veux pas que tu es soit Mekallel. Alors, nous avons sur cette question-là deux gmarotes. une gmarote en Sanhidrin et une gmarote en Brachot, qui se posent la même question, à savoir comment on explique le hi-pour de la khalasa d'Hashem, une fois il lui dit, l'hotel Echimahem, et une autre fois il lui dit, tu peux y aller. Alors, une gmarote en Brachot, l'amaraf chizda, maigertim, pardon, non, domakot, p'anambrachot, domakot, amarafuna, amarafuna, bahemrele, amarafuna, amaraflaza, minatorah, minatorah, minhannevim, minhanketovim, 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 l'hotel Echimahem, pour Tiv, kum l'echitam. Alors, comment ça se fait qu'au départ il leur a dit, il leur a dit, l'hotel Echimahem, et après, kum l'echitam, parce que lorsque Bila m'a montré qu'il était très intéressé, donc, je lui dis, tu veux vraiment, vas-y. Ça, c'est la gemara d'anmakot. On est la gemara d'ansanedrin. La gemara d'ansanedrin elle dit les choses différemment. Amaraf Nachman, c'est une gemara très connue, très importante, la chutzpah, l'effektive même par rapport à la Kedosh Baruch. La même question, comment on explique le Yippur de l'Akhlatad Hashem, ça, ce n'est pas du fait de Bederer Ch'adam Rotelelech, mais à cause d'autres choses, parce qu'il a été mitracef, et la chutzpah, elle est effective, elle est puissante, même que la Peshmaïa. Amaraf Cheyshet, chutzpah mal chutzpah belot agave, et la chutzpah, certes, elle te donne une effectivité, un pouvoir, mais ça s'appelle mal chutzpah belot agave, un mal chutzpah sans kéter. Donc, Bilaam a reçu un pouvoir, une puissance qui s'appelle mal chutzpah, mais sans kéter. Alors, on a d'abord, on a l'impression qu'on a deux gemarottes qui disent deux explications pour expliquer le même fait. Ça a l'air d'être une styra. Alors, évidemment, ce n'est pas une styra, c'est complémentaire. Ce sont deux interprétations complémentaires et pas contradictoires. On va essayer de comprendre comment. Alors, évidemment, ce qui se passe, c'est qu'on ne comprend pas, on n'arrive pas à comprendre en quoi la chutzpah, elle peut donner un pouvoir que la Peshmaïa, comment c'est possible ? Alors, bon, on connaît, si tu as un enfant qui est là, il te saoule et tu demandes quelque chose et tu lui dis non et puis il insiste, il insiste, bon, des fois, tu n'en peux plus, tu le laisses. Ça, c'est parce qu'on est faible. Mais comment qu'on peut entendre parce qu'il a été mitratep ? Alors, quoi ? Ça lui donne un droit et il devrait recevoir une paire de meufs, un Honej pour ça. Qu'est-ce qui se passe ? Comment la chutzpah, elle peut marcher que la Peshmaïa ? Ça, c'est la question que le Maharal se pose. Voilà ce qu'il en dit. Chutzpah, donc on comprend bien, je veux juste préciser, d'où la Gemara sait que la chutzpah, elle marche, que j'appelle Meshmaïa ? Pas simplement parce qu'il lui a dit koum l'erritam, parce qu'en fait, dans koum l'erritam, il lui a dit, mais attention, tu diras ce que j'ai à dire. Mais en fin de compte, en fin de compte, on voit bien qu'il a eu possibilité d'être mecalel et de l'israël. Il a pu être mecalel et toutes ces clalotes, certes, elles sont devenues bras rôtes, mais elles sont retournées à la clala parce qu'en fait, c'était des clalotes, clalotes sous condition. Comment c'est possible ? Chutzpah afilu klapesh mayamanim. C'est quoi afilu ? C'est quoi afilu ? C'est-à-dire que la chutzpah, elle marche, ça c'est partout. Ça c'est le afilu. Que la chutzpah marche, ça c'est partout. Ben oui. On a, voilà. Non, en israël ou bien, ce qui s'est passé en France, là maintenant. C'est la chutzpah. C'est la chutzpah. Tu vas dans la rue et tu mets le pays à sac, à sac en sang, et ça marche. Voilà. Ils ont obligé, les autorités, de reculer. C'est la chutzpah. Tu ne reconnais pas l'autorité. Et ça marche. La chutzpah marche. Ça marche. Donc ils sont en train de te dire, tu es peut-être l'autorité, tu es peut-être, c'est toi qui a la police et l'armée, mais je vais te montrer qui dirige ici. Et quand tu es chutzpah, ça marche. Le chutzpah afilu klapesh maya. Alors, afilu klapesh maya, on ne comprend plus quoi. Pourquoi ? La chutzpah, pirush, qui hachem idbarach, noten l'adam, kefi retzono. Le kach, kasher mitrazek, negead hachem idbarach, maniach lo lasot retzono. Cheu martif. Après, il y a une deuxième phrase qui est très, très importante, mais qui, on verra plus tard, peut-être. peut-être. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Dire que la chutzpah, la chutzpah, c'est quand tu te montres un ratzon az, très fort, et akadosh barucho, accepte de donner une puissance à ton ratzon. C'est ça la chutzpah. La chutzpah, c'est d'être maamide, mon ratzon, mon désir et ma volonté, comme étant une autorité, comme étant un critère de légitimité. Je le fais parce que je le veux. C'est tout. Je le veux, ça y est, c'est une raison suffisante. Or, akadosh barucho, accepte cette légitimité et cette autorité du ratzon de l'homme. Voilà ce qu'il y a marqué. Il accepte cela. Tu veux, tu exprimes ici ton désir, tu exprimes ici ta volonté et tu t'autorises au nom de ce désir et de cette volonté à ce que ton désir fasse loi, akadosh barucho lui dit c'est vrai. Je suis obligé d'être d'accord. Il lui dit oui, c'est vrai, c'est bon. Donc, déjà, on a la solution à notre stira, les deux gmaras se complètent. Parce qu'en fait, il s'agit toujours de la même question du ratzon. alors pourquoi tu le laisses aller ? Pourquoi est-ce qu'on lui permet d'aller alors qu'il va aller à Vadon ? Il va aller à sa perte, Bilam. Si tu as envie, c'est ton ratzon. Donc, ton ratzon, il est bon. La question d'agmara de Brachot, c'est comment ça se fait que l'agmara n'a pas empêché pour le bien même de Bilam ? Réponse, si tu as envie, on te laisse. C'est toi qui es maître à bord de ta vie. D'accord. Mais l'agmara dans sa nédrine, elle dit ça c'est bon pour Bilam. Mais une seconde, il y a quand même ici un changement de la volonté d'Hachem. Alors que Bilam, il fasse ce qu'il veut, qu'on le laisse se perdre. C'est ça d'accord. Mais comment est-ce qu'il peut forcer la volonté d'Hachem ? Là, il y a une commune harata de la volonté d'Hachem. Il lui avait dit non. Réponse, ce ratzon, il est tellement fort qu'il peut s'imposer au ratzon et l'ion. On n'a presque pas le droit de le dire, ces choses-là si ce n'était pas marqué l'agmara. Donc comme c'est Akadash Wahorou, il était en position d'infériorité, il acceptait de subordonner son ratzon au ratzon de l'homme. Il accepte. Tu veux, tu veux vraiment, pas ce que tu veux. Tu veux vraiment, tu lui mets toute ta volonté, alors c'est bon. Ça fera autorité. Le fait de l'assimiler aussi la croix de soi à l'expression de la ratzon, c'est quelque chose qui est pas grand-même. Pourquoi ? La détermination du ratzon, est-ce que son expression la plus forte, ça doit être... C'est le ratzon ? Oui, c'est une forme, c'est une forme de ratzon, c'est pas le ratzon, l'authentique ratzon qui va être mitrabert au ratzon-élion. C'est le ratzon, la croix de pas. Le ratzon, la croix de pas, c'est un ratzon qui veut simplement dire je veux. Je veux. C'est pas je pense, c'est pas je cherche une vérité, je veux. Par exemple, dans le régime de la pensée, ça sera, tu parleras d'une croix de pas comme l'opinion. Il y a la pensée et il y a l'opinion. La pensée, c'est-à-dire j'argumente, j'avance un argument, je l'explique, je l'interprète, donc je donne une proposition que j'argumente, que je réfléchisse. Et l'autre manière, c'est je dis parce que j'en vis. C'est mon opinion. J'explique même pas. C'est comme ça que je veux. Ça, c'est l'opinion. Le régime de l'opinion, ça veut dire que la proposition que j'avance, elle n'a d'autre légitimité que c'est parce que c'est moi qui l'ai dit. Tu penses comme ça, moi je pense comme ça. Tu affirmes ça, moi j'affirme le contraire. Ça, c'est la chutzpah. Ça, c'est une opinion qui serait de l'ordre de la chutzpah parce qu'elle ne prend pas de légitimité dans un ancrage dans une certaine vérité qui dépasserait l'homme. Non, je ne cherche pas à fonder ma proposition sur une quelconque vérité qui me dépasserait et qui serait véritablement légitime. Je dis cela parce que j'ai envie de le dire. C'est mon opinion. J'expliquerai. Voilà, c'est tout. Ça, c'est une chutzpah. Un véritable... Ça, c'est au niveau de la pensée. Au niveau des désirs, c'est ça un rasson. Un rasson qui dit mais voilà, c'est ce que je veux. C'est ce que je veux. C'est mon droit. C'est mon droit. Et ça, Akkadosh Baruch Hu il entérine le fait que si quelqu'un il désire, il a un véritable rasson alors il peut. Voilà, ça c'est ce qu'il dit le Maharal. Vous comprenez comment l'Akmara de Makot et l'Akmara de Sanhedrin c'est en fait deux étapes du même principe. Quelle est la puissance du rasson d'une telle personne ? Alors là, il nous faut un peu expliquer parce que c'est quand même très, très, très ratoum qu'est-ce que ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu il laisse à la personne qui a un rasson il le laisse parce que tu désires alors Akkadosh Baruch Hu il abonde dans ton sens et il va subordonner son rasson au rasson de l'homme mais pourquoi il fait ça ? Pourquoi il fait ça ? D'où ça commence ? D'où ça crétit ? En fait, je reprends les fondamentaux tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé le kabod d'Hachem c'est la malchut malchut et kabod c'est la même chose l'expression de la malchut c'est le kabod donc le kabod d'Hachem c'est que tout est sous l'autorité de la malchut d'Akadosh Baruch Hu donc on a un monde kol mashibara Akkadosh Baruch Hu kol ça veut dire tout 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 sans exception on a un monde entier et il n'est là que pour manifester la gloire d'Akadosh Baruch Hu qui va faire que ce monde manifeste la gloire d'Hachem c'est l'homme donc celui qui est mamlir Akkadosh Baruch Hu c'est l'homme l'homme est mamlir Akkadosh Baruch Hu ça veut dire que la malchut d'Hachem qui est donc le tarlite de la vie c'est le but kol mashibara Akkadosh Baruch Hu donc le but la finalité la raison d'être de toute la bria qui est la malchut d'Hachem qui est la gloire d'Akadosh Baruch Hu c'est-à-dire sa malchut dépend de l'homme si l'homme il est mamlir alors Akkadosh Baruch Hu si l'homme n'est pas mamlir alors il n'y aura pas de malchut s'il n'y a pas de malchut tout le monde n'a plus de sens puisqu'il n'a pas d'autre sens au monde que d'exprimer cette gloire d'Akadosh Baruch Hu cette gloire de la malchut pour cela il faut que l'homme le fasse donc sans le fait que l'homme soit mamlir Akkadosh Baruch Hu il n'y a plus de monde il n'y a plus rien la malchut d'Hachem dépend de la volonté ou de l'acceptation par l'homme d'être mamlir Akkadosh Baruch Hu si l'homme refuse il n'y a plus de malchut maintenant pour que l'homme puisse être mamlir Akkadosh Baruch Hu qu'est-ce qu'il faut qu'il soit ? il faut qu'il soit une créature un ivra un être soumis c'est ça il est éved donc plus l'homme sera éved et plus il sera capable d'être mamlir Akkadosh Baruch Hu alors c'est faux c'est pas comme ça que ça se donne pour que l'homme soit capable d'être mamlir Hachem il faut que lui-même soit méler c'est en tant qu'il est méler qu'il peut être mamlir Akkadosh Baruch Hu quand vous dites en méler beloham ça veut dire qu'en fait le ham peut être mamlir Hachem parce que l'autorité se trouve chez le peuple et le ham qui a autorité transfère son autorité au méler mais le ham quand vous dites en méler beloham c'est pas juste le ham c'est le sujet de la malchut du roi pas du tout c'est aussi celui qui possède l'autorité simplement cette autorité du peuple il la donne il la reconnait au roi donc en fait la malchut est d'abord la malchut du ham et la malchut du ham elle est donnée au peuple c'est la différence qu'il y a entre un méler et un tyran entre le même Shala et un méler le même Shala c'est quelqu'un qui impose par la force il impose son autorité alors il ne la tire pas du peuple ah oui puisqu'il l'impose il est violent la liberté des hommes et il est tyran ça c'est un despote mais quand tu dis qu'il est méler par définition c'est quoi un méler c'est quelqu'un que le peuple a choisi comme méler ça veut dire que si c'est le peuple qui a choisi comme méler ça veut dire que l'autorité de ce méler là en fait elle était déposée chez le peuple vrai ou pas donc c'est le peuple en tant qu'il est qu'il est dépositaire de la légitimité de l'autorité sur lui-même qui aime amener un roi c'est ça ce qu'on veut dire elle méler c'est pas juste ben s'il n'y a pas de âme on peut être méler de quoi tu vas être méler de quoi tu vas être roi de quelqu'un il faut qu'il y ait des sujets non ça c'est nul ça on a pas besoin de nous dire ça s'il n'y a pas de sujet il n'y a pas de roi évidemment évidemment ça c'est zéro on ne peut pas être roi de rien hein ouais il faut être roi de quelqu'un ou bien un imaginaire autre chose mais il faut être roi réponse c'est pas du tout ce qu'on veut dire c'est à dire que ce âme là c'est lui qui a l'autorité et il choisit le maire en choisissant le maire le âme exprime cette légitimité cette autorité qui est la mienne nous sommes nous sommes propriétaires de notre destinée en quelque sorte on te choisit on te la transfère et on te confère cette autorité en fin de compte la légitimité du roi procède du âme vous êtes d'accord quand vous parlez de la malhout d'Hachem c'est la même chose pour que l'homme soit capable d'être mamli il faut que l'homme soit méler si l'homme n'est pas méler il ne peut pas être mamli pour qu'il y ait malhout d'Hachem il faut que l'homme lui-même soit comme soit un méler ça c'est la Nekouda et c'est très très important de comprendre ça pas l'homme doit être nivra doit être éved non c'est pas suffisant si l'homme était éved il ne pourrait pas être mamli il faut qu'il soit lui-même méler alors ça c'est marqué dans la psycta je ne l'ai pas mis je ne sais pas pourquoi j'ai oublié ah oui oui après il faut être mamli le méler il doit être mamli Hachem comme un âme qui transfère l'autorité au méler mais s'il n'avait pas cette autorité au préalable il ne pourrait pas être mamli il faut que l'homme ait une certaine autorité une certaine malhout pour que cette malhout là il la donne ce que dit dans la psycta rabati il est mévatel ou mévaté oui il y a une obédience au méler évidemment mais cette autorité ou cette autorité qu'on reconnait au roi c'est parce qu'on lui a donné on lui a transféré ça ne peut pas comparer une autorité sur soi-même à une autorité sur un peuple moi j'ai une autorité que sur moi-même non non pour l'homme il n'a pas une autorité toi tu as une autorité sur le monde entier Adam la sourate Adam elle a une autorité sur le monde pas simplement sur toi tu as une autorité sur le monde entier parce qu'il faut être mamli Hachem sur le monde c'est pas simplement sur toi ou sur ton ami ou sur ta famille sur les plantes sur tout sur la brille entière donc nécessairement pour que tu puisses faire cela il faut que tu sois comme Mellert du monde entier pas moins que ça parce qu'il a créé comme Mellert non non peu importe il a créé il a créé Adam en fait Hachem il a créé un homme Adam et ce Adam là il est Mellert alors que le Adam maintenant ça se décline sur le clal Israël ça c'est autre chose mais Hachem il a créé Adam ce Adam il l'a créé comme Mellert si le Adam n'était pas Mellert il ne pourrait pas être m'amener Hachem non parce que tu n'es rien tu ne peux pas être Mellert Mellert c'est avoir une autorité que tu transmets au Mellert mais si tu n'es rien qu'est-ce que tu es Mellert ben non tu n'es pas Mellert si tu n'es rien tu n'as rien à donner tu ne choisis pas c'est rien tu ne transfères aucune autorité si tu n'en as même pas toi c'est ce que dit la Psykta Henn à Adam ça se trouve dans Psykta Rabati dans la Psykta Rabati la Psykta Rabati c'est un thème qui est repris sans arrêt dans le Maharal moi je suis Mellert Ben Leonim et Adam Mellert Ben Tartonim pourquoi c'est besoin de tout ça pourquoi il faut faire tout ça pourquoi il faut être Mellert Adam Maharal dit c'est ça le fait ce qui explique le fait que l'homme il est Oler Alstein il marche droit et les animaux ils marchent sur quatre pattes parce que marchant quatre pattes les animaux par rapport à l'homme ont dans une posture d'obédience voilà comme s'ils se courbaient face à l'homme qui lui est le seul la seule Bria donc il est le roi du monde il est le Mellert du monde il a une position de hauteur par rapport à par rapport à tous les animaux ça c'est le Mellert mais ça c'est une c'est une puissance qu'Akadosh Baruch a donné à l'homme pourquoi il a fait ça pourquoi il a fait ça parce qu'il fallait le but de la Bria c'est d'être Mamni Hachem pour qu'être Mamni Hachem il faut nécessairement qu'un Mellert soit Mamni Hachem celui qui a autorité qui a la malchoute en soi qui la transfère à Hakadosh Baruch ou qui reconnaisse la malchoute d'Hachem pour cela il fallait que l'homme soit Mellert si l'homme n'était pas Mellert il ne pourrait pas être Mamni Hachadosh Baruch c'est clair ? et voilà pourquoi nous avons ici le secret de cette paracha un secret de quelque chose de fou puisque la malchoute d'Hachem pour qu'elle se réalise elle dépend de la malchoute de l'homme elle dépend elle est fonction elle est donc tributaire de la malchoute de l'homme donc en fait qu'est-ce qui est plus déterminant ? c'est la malchoute de l'homme puisqu'elle conditionne la malchoute d'Hachem on s'entend bien quand on parle de la malchoute d'Hachem c'est toujours un yachas à son monde on ne parle pas ni de ce qu'il est ni de son on ne parle pas de tout ça Hachem n'a besoin de rien il dirige le monde il est col yachol on ne lui offre rien mais le yachas qu'il a avec l'homme avec la bria qu'il soit mêler c'est un yachas où il nous demande de reconnaître d'être mamli hoto il n'a pas besoin qu'on soit mamli hoto mais c'est le yachas qu'il crée donc il a créé cet espace où on est capable de lui donner d'une malchoute en fait la possibilité d'être mamli hoto c'est elle-même une création parce qu'en fait ça ne devrait pas être Hachem n'a pas besoin d'être il n'a pas besoin qu'on soit mamli hoto il est mêler b'hétsem un roi il n'a pas d'autorité il a besoin qu'on lui offre une autorité qu'il n'a pas Hachem il a l'autorité il n'a pas besoin qu'on soit mamli hoto mais pourtant Kadoz Bokho veut qu'on soit mamli hoto il a dû créer une sorte de vide pour permettre cette possibilité qu'on va lui offrir une malchoute qui dans l'absolu il la possède de toute façon il n'a pas besoin ça c'est de l'absolu mais dans cet absolu où Hachem possède cette malchoute nous on n'existe pas on est des marionnettes on ne sert à rien dans cet absolu là où Hachem est mêler de toute façon donc nous notre vie elle ne sert strictement à rien on n'apporte rien donc on n'existe pas nous n'avons d'existence que parce que Kadoz Bokho a créé un vide a créé un espace où la malchoute d'Hachem est constituée par l'homme qui est mamli hoto c'est ce que le frère du Gon explique au nom de son frère dans le Sidour Tov Yatsar Kavod Dishmo c'est quoi Tov Yatsar Kavod Dishmo Tov Hachem qui est Tov en tant qu'il est Tov il a créé le Kavod Dishmo Yatsar Kavod Dishmo c'est quoi il a Yatsar Kavod Dishmo il a créé le Kavod Dishmo il a créé l'espace où on peut lui donner du Kavod pourquoi il a besoin de le créer parce qu'en fait on ne peut pas lui donner du Kavod parce que tu ne peux pas donc tu ne peux pas donner en fait du Kavod dans l'absolu Hachem un roi qui n'a pas de Kavod qui n'a pas de Malchut il doit la recevoir du peuple mais Hachem ne l'a pas besoin donc si c'est comme ça alors nous on ne fait rien si on ne fait rien notre vie elle est inutile si elle est inutile alors qu'est-ce qu'on fait ici qu'est-ce qu'on aura fait qu'est-ce qu'on aura été connus comme Ma'ala en quoi on ne fera rien on n'aura été jamais rien on ne sera jamais rien donc on n'aura ni Olamaba ni rien il faut pour qu'on ait quelque chose qu'on soit les artisans de la Malchut Hachem et c'est en tant qu'on est les artisans de la Malchut Hachem qu'on fait quelque chose mais pour cela il faut qu'on nous donne la possibilité de m'amener Hachem comme s'il y a un manque du côté qui a besoin de notre Malchut il a créé cet espace on peut lui donner du Kavod et pourquoi il a fait ça Hachem pourquoi il a fait ça Tov parce qu'il est Tov uniquement parce qu'il est Tov ou Métiv parce qu'il est Tov là nous il veut être Métiv là nous comment il veut être Métiv là nous comment il veut nous bonifier en nous permettant d'être Mamni Hoto pour nous permettre d'être Mamni Hoto parce que ce n'est que comme ça qu'on sera quelque chose donc en tant qu'il est Tov il veut qu'on soit Mamni Hoto donc il crée un espace on est capable d'être Mamni Hoto ou on peut être Mamni Hoto ça c'est Tov yatsar Kavodich pour que non il a besoin qu'on soit boherbo si l'autorité ne lui appartient pas c'est pas vrai c'est plus une malgroute non la même shala c'est quand quelqu'un n'a pas d'autorité et qu'il la prend mais si tu es vraiment mêler et l'autorité t'appartient il n'y a pas de peuple si il y a un peuple on n'a pas besoin d'être boherbo on n'a pas besoin d'être boherbo on n'a pas besoin d'être boherbo c'est faux cette histoire là on n'a pas besoin d'être boherbo s'il est naturellement naturellement c'est pas le mot s'il est ontologiquement notre mêler si c'est un fait établi pourquoi tu veux qu'on soit boherbo pourquoi ? alors je t'explique ah ben non ah ben oui mais c'est ça c'est ce que je viens d'expliquer je viens d'y revisiter cette phrase de M.L.R. Beloham c'est une théorie du jeune en fait oui non mais M.L.R. Beloham on croit toujours voilà il faut qu'il y ait du monde c'est pas ça dans l'absolu il n'y a pas de M.L.R. Beloham M.L.R. Beloham prend le cas voilà un homme qui devient mêler pourquoi il deviendrait mêler pourquoi Macron il serait président qu'est-ce qu'il a Macron pour être président parce qu'on l'a choisi ah ben si on l'a pas choisi alors il sera pas président mais c'est uniquement parce que si c'est pas B.R.R. Beloham alors c'est un despote alors c'est un imposteur c'est parce qu'il est un imposteur un père il est mêler chez sa famille il a une position de mêler dans sa famille les enfants ils n'ont pas besoin de lui dire tous les jours papa on reconnait ta malgroute il n'y a pas il n'y a pas d'autorité il n'y a pas d'autorité parce que l'autorité elle appartient au père naturellement exactement il y avait une fois il y avait une fois mais non c'est pas ça qu'il faut un enfant les enfants sont là ils sont là ils sont nés une fois qu'ils sont nés il y avait une fois un type il m'a raconté qu'il était dans sa famille et il a imposé quelque chose des enfants il a des enfants donc ils ont demandé ils voulaient faire quelque chose le père a refusé ils lui ont dit écoute toi tu es seul et nous on est trois c'est pas démocratique on est en démocratie en démocratie c'est le régime de l'opinion quelle est la réponse oui mais pourquoi c'est faux pourquoi c'est faux pourquoi c'est fondamentalement faux comme position parce que la démocratie c'est quand il y a un pouvoir à acquérir mais dans la famille le pouvoir on n'a pas besoin d'acquérir il est donné naturellement de façon essentielle au père donc il n'y a rien à acquérir donc ta peau heureusement parce que ça veut dire sinon toute famille qui aurait trois enfants ça serait mort même pas trois enfants deux enfants pour peu que les parents ne soient pas d'accord vous vous rendez compte il n'y a pas de pouvoir à acquérir le pouvoir il appartient de façon essentielle au père et à la mère donc on peut y avoir 50 enfants ça ne changera rien par contre dans l'espace public il n'y a aucune raison qu'il y ait un bonhomme qui va occuper l'autorité pourquoi donc ils font qu'on lui offre cette autorité s'il la prend ça s'appelle la même chala ça c'est un des fautes ça c'est vrai pour quelqu'un qui n'a pas de légitimité mais à la fois il a toute légitimité il n'a pas besoin qu'on soit Mamni Roto il faut qu'Akadosh Boku crée un espace où il aurait besoin qu'on soit Mamni Roto comme s'il n'avait pas cette légitimité et qu'il prenait son autorité de notre acception mais tout ça c'est pas dans l'absolu tout ça c'est une création et c'est pour ça que maintenant il a besoin de la malhoutte de l'homme mais tout ça c'est pas vrai pas vrai c'est vrai mais c'est vrai pour l'homme c'est vrai comme création comme espace créé de Toviatak avant l'Ishmo c'est pas vrai dans l'absolu vous comprenez et là il n'a pas besoin de notre acception en fait dans l'absolu notre Meler Hachem Meler Hachem Malach Hachem Malach comment Hachem Malach et El Meler Beloham comment Hachem Malach comment Hachem Malach parce qu'on n'avait pas besoin de ça parce qu'on n'avait pas besoin de ça et en fait on te dit Hachem Malach Hachem Meler tout comme il était Malach avant il est Meler maintenant mais ça le Meler maintenant c'est par nous évidemment c'est ça ce qui se passe maintenant il a créé un espace Toviatak avant l'Ishmo dans cet espace on doit lui donner la Malach mais ne peut lui donner la Malach que celui qui la possède si on ne la possédait pas comment tu veux lui donner quelque chose qu'on n'a pas donc l'homme il doit être Meler Batartonim mais le problème c'est qu'ici les Meler Batartonim il faut aller jusqu'au bout avec la règle du jeu tu lui donnes Meler Batartonim tu m'as fait Meler je ne suis pas à peu près Meler je suis Meler Batartonim donc j'ai liberté alors j'ai le droit de dire non sinon si je ne peux pas dire non je ne suis pas Meler donc ce n'est pas vrai je ne suis pas Meler je dois nécessairement être Meler je dois donc alors je veux la Malchut cette Malchut je l'exige pour moi je ne veux pas te la donner or tu me l'as concédé tu m'as fait Meler Batartonim pourquoi tu m'as fait Meler Batartonim ? pour que je puisse te rendre Meler mais tu me l'as fait et bien moi je refuse de te la donner ce refus de la donner c'est la route fa parce que t'es fou quoi tu n'es Meler que pour être Mamer Mamer Hachem c'est tout tu es Meler pour être Mamer Hachem t'es un bonhomme il a une entreprise il te fait fonder le pouvoir tu sais très bien qu'il te fait fonder le pouvoir pour ses biens et tu utilises la signature qu'il t'a donnée contre lui c'est la route fa c'est pire si quelqu'un vient te voler tu voles tu voles mais là c'est pas possible je t'ai donné un fondé de pouvoir je t'ai donné une autorité sur mes biens pour moi et tu viens tu l'utilises contre moi c'est la route fa c'est exactement ce que Milam a fait et Akash Wohu il doit jouer le jeu Kiv Yachol je t'ai rendu je t'ai donné mais là tu la veux pour toi tu l'as donc Kiv Yachol il y a comme une nécessité j'allais dire logique mais enfin essentielle d'accepter que celui le Khatsouf qui voudrait prendre cette Malhout qui lui a été donnée pour soi-même tu es obligé de lui donner et donc comme si Akash Wohu il se déplaçait il laissait place pour la Malhout de l'homme au détriment de la sienne mais c'est de la khutspa c'est l'énorme khutspa vous comprenez le principe c'est dingue alors évidemment il y a une limite à cela il y a une limite à cela c'est quoi la limite l'agmara alors la deuxième comment les deux phrases l'agmara se complètent c'est une articulation de l'agmara alors première proposition khutspa filouk la pêche ma yamane deuxième proposition qui suit la première et qui la complète et qui en fait qui la justifie khutspa malchouta belotaga c'est une Malchout sans keter keter ça veut dire le keter alors dit maral vous l'avez khutspa malchouta belotaga qui est Maja muet oui mire c'est là oui qu'on c'est là car pour qu'on mora par qu'on c'est là qui c'est là qu'on c'est là qui c'est là c'est là c'est là qu'est-ce qu'il explique par là il explique en fait la malchoute que l'homme a reçu on a reçu la malchoute mais cette malchoute qu'on nous a donné quel est son but c'est quoi sa finalité donc on soit quand moi qui suis je suis je lis ma malchoute à celle d'Hachem donc en fait par cela même je participe de la malchoute mais de la malchoute Eliona la vraie celle qui est authentique qui est la malchoute d'Hachem c'est-à-dire que je relis ma position de Adam comme étant à quelque chose qui me dépasse ce qu'il appelle le qui te dépasse qui te transcende qui est au-delà de toi et c'est le principe de cette hauteur qui te dépasse c'est le kéter le kéter c'est la couronne la couronne qui n'est pas comme un habit le roi il a l'habit du roi il a le sèche et il a la couronne la couronne l'habit il épouse le corps la couronne elle est posée sur la tête mais elle dépasse le corps elle dépasse la tête pour signifier il y a quelque chose qui est au-delà de moi ça c'est le taga ça c'est le kéter il dit le maharal c'est pour ça que le mêler on lui met le shemen qui va être Moshe Roto sur la tête pour signifier il y a quelque chose au-delà de toi au-delà de ta tête c'est le inyan et le kinivdal si j'utilise la malchoute qu'Hachem a donné à bon escient pour être m'amener à Kadosh Baruch Hu donc je relie cette malchoute qui est à moi à la malchoute d'Hachem je l'inscris dans un processus de la malchoute d'Hachem donc je reçois un kéter j'ai une malchoute qui est un kéter si par contre je n'accepte pas en fait je déconnecte l'autorité la puissance de la légitimité je ne prends que la puissance j'ai le droit de faire ce que je veux oui tu as le droit mais cette malchoute là elle n'a plus aucun rapport avec son origine son origine authentique donc tu t'accapare un pouvoir sans pouvoir l'inscrire dans un quelconque raton et lyon c'est une malchoute sans kéter il reste quoi il reste le simple fait que tu fais ce que tu as envie et tu mens voilà ce qu'il dit ça signifie en fait que c'est clair donc il y a possibilité pour l'homme d'être ratsoff et de s'approprier une malchoute qu'on lui a donné mais dans ce cas là cette malchoute là elle n'a aucun rapport avec la malchoute Hachem aucun au contraire toute cette malchoute c'est de déconnecter la malchoute de l'homme de la malchoute d'Hachem et d'ailleurs c'est ce que Maral expliquera dans l'Evra de Sanhedrin que toutes les clalotes de Bilham elles n'ont que ce point là et faire en sorte qu'il n'y ait pas de khibur entre Akkadosh Baruchu et le Klai Israël déconnecté cette césure qu'il a envie d'inscrire entre le Hame Israël et Akkadosh Baruchu voilà c'est ça ce point là ça veut dire de découper la malchoute de l'homme de son inscription dans une malchoute plus grande ça fait une chutzpah c'est ce qu'il a envie de faire oui oui ça il ne veut pas voilà c'est justement ça il y a une limite à la chutzpah à ce que tu peux avoir recevoir par chutzpah il y a une limite certes la Gmar a dit c'est effectif elle a un pouvoir elle peut la chutzpah peut mais ça a des limites elle peut que dans le rovet dans la dimension extérieure des choses elle ne peut pas dans l'intériorité des choses elle ne peut pas s'opposer au Ratzon Pnimi là je voudrais faire la distinction entre le Ratzon et la loi c'est une action très importante parce que vous savez que Keter alors ici Keter dans le Maral c'est l'expression de quelque chose qui me dépasse c'est l'expression de la malchoute mais Keter ça signifie aussi le Ratzon Keter c'est le Ratzon dire que la malchoute la chutzpah c'est une malchoute c'est dire que c'est une malchoute qui est déconnectée du Ratzon je vais expliquer tout simplement je reprends ce qu'on a dit mais l'expliquer avec ce point là en fait ça c'est le fait c'est un fait effectif c'est la situation mais pourquoi il l'a fait chaque fois que quelqu'un agit il y a ce qu'il fait et il y a la finalité le Ratzon pourquoi Keter Keter il ne le fait pas pour donner à l'homme une malchoute c'est pas ça le but la seule la seule finalité c'est qu'il fait de l'homme un mêler afin que l'homme soit m'amnich à Kadosh Baruch Hu qu'est-ce que fait Bilham qu'est-ce que fait le Ratzouf il déconnecte l'action du Ratzon qui est amené à l'action il y a un acte qui est fait il déconnecte l'action du Ratzon tu as agi et tu as donné à l'homme l'autorité de la malchoute il émet l'ervatartonim le Ratzon que tu avais pourquoi tu as fait ça tu l'as fait afin qu'il soit m'amnichotra je déconnecte ce que tu as fait du Ratzon ça c'est la Ratzon la Ratzon c'est attends j'ai fait ça mais il y a une raison pour laquelle non non Bilham dit moi je ne regarde pas les raisons je ne regarde que l'objet de ce que tu as fait ça c'est toute une manière d'être mitiachès au dînime de la Torah à la Torah comme la choutfa ça peut être dans mille et une choses alors je ne sais pas je vais quand même vous le dire si je veux une expression ilchatique de cela pour moi c'est la souliya qu'on est en train de faire à la yeshiva qui s'appelle c'est exactement ça on l'a fait d'ailleurs même au collègue on a rejoint les deux choses et c'est vraiment la souga alors je vais vous rendre en deux mots ce que ça signifie matinal mashikatubatora matinal mashikatubatora ça veut dire que dans certaines occasions la halaha le mishpat le khoshen mishpat donne à l'homme la possibilité de faire et de produire des effets par exemple un homme peut faire des kidushines sans que dans ces kidushines il soit engagé envers sa femme à she'er ksut tout homme lorsqu'il se marie est khayab de donner à sa femme she'er ksut il doit la nourrir il doit l'habiller il peut il peut par un artifice compliqué qui s'appelle un tnaï il pose il dit je suis mes kadesh si je n'ai pas je suis pas khayab de she'er ksut si je suis khayab de she'er ksut il n'y a pas de kidushine grâce à cet artifice qui s'appelle le tnaï il arrive il arrive à faire des kidushines sans she'er ksut il n'y aura pas de she'er ksut les kidushines seront khayab sans she'er ksut dit l'agmara Rabbi Merdi c'est vrai tu peux mais ça marchera pas non non les kidushines ne seront pas khayab pourquoi ? parce que tu es maintené al-ma-shekatu-bat-ora l'école a maintené al-ma-shekatu-bat-ora tna'o-bat-el ça veut dire quoi ? c'est pas que tu n'as pas le pouvoir tu as le pouvoir de faire des kidushines sans she'er ksut tu peux mais du fait que c'est no-get ce que la Torah veut et bien tu ne peux pas d'un côté tu peux d'un autre côté tu ne peux pas autre exemple un homme peut dire flouni bni lo hirash il a dix enfants celui-là il n'aime pas celui-là lo hirash bon il peut ou il ne peut pas si je dis que le fils de mon voisin n'hérite pas mon voisin j'ai un voisin il s'appelle Yaakov c'est pas moi c'est mon voisin je dis tu sais quoi Shimon le fils de Yaakov il n'a pas l'hériter c'est quoi ? c'est n'importe quoi ce que tu es pour parler de l'héritage de ton voisin par contre si la personne parle de son héritage à lui ça marche il peut il a le pouvoir mammonique de dire je le déshérite simplement ça ne marchera pas pourquoi ça ne marchera pas ? parce que ça va maintenant dans certains cas ça marchera si la kira elle n'est pas totale si par exemple il lui dit si tu fais des averotes alors je te déshérite étant donné que l'enfant peut ne pas faire ses averotes et ne pas être déshérité c'est pas la laha la laha n'est pas comme ça mais le meiri ramène des guéonimes qui pensent comme ça parce que tu ne fais pas négé à la Torah c'est lui qui fait des averotes c'est lui qui ne fait pas pour vous dire vous voyez bien que d'un côté la personne a autorité il a la possibilité de faire quelque chose il a mais d'un autre côté il est maintenu alors je ne comprends pas mais si la Torah reconnaît ma puissance de déshériter le fils pourquoi je vais à l'encontre de la Torah ? c'est la Torah qui me donne cette puissance ce n'est pas possible on ne peut pas me dire d'un côté tu as autorité tu peux mais tu as la possibilité de déshériter le fils c'est vrai mais d'un autre côté si tu fais ça c'est contre la Torah pourquoi c'est contre la Torah ? c'est elle qui m'a dit que je peux la Torah me dit tu peux faire des kidushines avec un t'nai et si tu fais des kidushines avec un t'nai et bien le t'nai fera qu'il n'y aura pas de cherchout tu peux mais non tu ne peux pas parce que c'est négé à la Torah ce n'est pas négé à la Torah parce que c'est la Torah qui m'a permis de faire des kidushines avec un t'nai donc c'est la Torah qui dit que les cherchoutes ne marchent pas réponse Frasonich explique tu peux mais c'est contre le ratzon de la Torah oui c'est vrai tu es compatible avec les dynimes de la Torah tu t'arranges avec les dynimes mais tu dois bien comprendre que les dynimes ils expriment un ratzon le ratzon il est au-delà du dyn pourquoi la Torah elle a dit qu'il y a un chiyoub de cherchout comme ça c'est un par hasard elle l'a dit parce qu'elle veut que dans un couple il y ait cette protection maintenant tu as utilisé les lois de la Torah avec tous les artifices que la Torah te donne pour amener à une situation qui est contre non pas la Torah elle-même mais son ratzon ça s'appelle maintenant il était maintenant il a utilisé ce qu'il a déposé dans le monde à savoir qu'il doit donner à l'homme une malchoute afin que l'homme soit il a utilisé ça mais contre le ratzon de la Torah il a utilisé les principes de la création ce qu'Hashem a établi dans son monde à savoir qu'Hashem a conféré à l'homme une malchoute sur les tartonimes mais il l'a utilisé à l'encontre du ratzon d'Akadosh Baruch Hu parce que pourquoi Hashem t'a rendu mêler pour que tu sois même ni roto et toi ça s'appelle malchoute bello taga sans kéter tu as pris la malchoute le din la construction du pouvoir établi par la Torah mais sans le ratzon sans le ratzon sans le kéter kéter c'est le ratzon ça c'est pas possible c'est pas possible il y a bien des choses qu'il fait qu'il y a 8-20 années même si la Torah le dit non oui Hashem te permet mais il va pas changer tu vas pas pouvoir changer la décision d'Hashem et si tu peux parce qu'il y a la ratzon c'est jusqu'à une certaine limite mais pour la pnimiou des choses tu changeras pas et c'est pour ça que même la chutzpah elle n'atteindra jamais le ratzon jamais jamais ça c'est le principe de la limite qu'il y a à la chutzpah c'est malchoute bello taga tout comme quelqu'un qui fait des kidushin sans cher tzout vous vous rendez compte ce qu'il fait il prend les règles de la Torah parce que la Torah a donné des règles elle a donné la parashat naïm et grâce au tnaï je suis capable de faire des kidushin sans riouf de cher tzout et quand je dis je suis capable c'est la Torah qui me dit tu peux c'est bon c'est valable qui met à cher que l'opération elle est vraie c'est la Torah qui me dit c'est exact ça marche alors quel problème non tu vas contre la Torah mais je ne peux pas aller contre la Torah j'utilise la Torah tu vas contre le ratzon de la Torah pas contre la Torah elle-même contre le ratzon ça c'est pas possible et bien tout comme tu ne peux pas faire cette opération là c'est la limite de ce que la chutzpah t'autorise à faire tu peux être à touf mais tu auras une malchoute sans t'aga tu n'auras aucune possibilité de toucher le ratzon donc ce que Akanos Baruchou a permis à Bilham c'est dans le rovet de Ritsoni dans la plume de haute ça n'ira pas ça c'est la limite des choses je peux vous donner une question ? et c'est pour ça que sur le naval du rsutat Torah et c'est exactement ça la différence qu'il y a entre Avraham et Bilham Avraham et Bilham parce que c'est quand même étrange que c'est à propos de cette souvia là de cette paracha où la Mishnah va opposer Avraham et Bilham Talmidé Avraham et Talmidé Bilham on ne devrait pas opposer Avraham et Bilham on ne devrait pas opposer Bilham et Moshé pas Avraham et Bilham et puis qu'est-ce que ça veut dire qu'on est Talmid de Bilham qu'est-ce qu'on est Talmid de Bilham on a les mauvaises midotes depuis quand il faut avoir un rap pour avoir des mauvaises midotes les mauvaises midotes ça s'acquiert tout seul pas besoin d'avoir un grand rap pour ça et pourquoi Avraham il est rave il n'est pas rave on dit Avraham Avraham avinu Moshe rabe nous Avraham n'est pas rabe nous Ramban il dit dans une de ces lettres Anach nous bne Avraham et Talmidé Moshé là étrangement on parle d'Avraham quand Bilham il a ce rapport avec Hachem c'est quand même étrange parce que d'un côté on a l'impression que c'est un c'est un vrai tzadik qu'est-ce qu'il va dire à Balaf il va dire même si tu me donnes tout l'argent du monde le je ne peux pas je ne peux pas être ouvert à l'Avraham vous vous rendez compte est-ce que vous connaissez beaucoup de monde qui sont capables de dire je ne peux pas faire une Avera c'est même pas que je pense je ne veux pas c'est je ne peux pas c'est impossible ça c'est une maala énorme ne pas pouvoir faire une Avera c'est même pas ne pas vouloir c'est ne pas pouvoir alors Bilam il est Rasha qu'est-ce qu'il y a de Rasha on ne comprend pas d'un côté et de l'autre côté il insiste qu'est-ce qui se passe on va attendre une nuit peut-être quand Hachem va changer d'avis ça veut dire qu'en fait Bilam il dit tout simplement parce que le rapport que j'ai avec c'est un rapport de force il est plus fort que moi donc je suis obligé de reconnaître sa puissance il est plus fort que moi qu'est-ce que je vais moi je vais aller à l'encontre de sa volonté il va me réduire ensemble le Ouhal je ne peux pas mais est-ce qu'en fait je me soucie de ce que Hachem veut il m'en fiche complètement je sais bien qu'Hachem ne veut pas que je sois Mekalel Hachem Mekalel Israël mais ça ne m'importe pas Bilam il n'a aucun intérêt aucun souci par rapport au Ratsan d'Akadosh Baruch lui il doit s'accorder avec la règle qui est établie c'est tout ça c'est Bilam le Ouhal avoir à l'Hachem si par contre je suis capable de trouver un moment ou un exercice d'utiliser les règles que Hachem a établies dans son monde pour forcer qu'il y a la main à Hachem je le ferai mais comment tu veux le faire tu vois bien que Hachem ne veut pas mais ça n'a jamais été ma préoccupation le Ratsan d'Hachem c'est le dernier de mes soucis dit Bilam moi je m'occupe de la Alaha je m'occupe de la loi c'est tout je dois faire ce qu'il me demande c'est tout Amiens Ratsan Hachem il ne veut pas juste ça il veut quelque chose de plus tu fais les mitzvot tu fais la Torah tu fais tout mais parce que le tachlit de tout ça c'est pas faire des mitzvots c'est la Torah c'est d'être donc qu'est-ce qu'il fait s'il y a une règle je m'exécute mais je ferai tout pour essayer d'utiliser la règle contre elle-même je vais utiliser la règle de Hachem contre la volonté de Hachem ça c'est etalmi de Bilam etalmi de Avraham Avinu c'est différent Avraham il s'appelle le chassid Avraham c'est le principe de la chassid et chassid c'est comme d'abord avant de faire du chassid aux hommes c'est le chassid qu'est-ce que c'est chassid alors vous connaissez tous ce messiah qui fait la distinction entre le tzadik et le chassid on va vite le lire ça c'est le tzadik qui voit il fait ce qu'on lui demande le père il dit un demi-mot le fils c'est déjà compris ce que le père n'a pas demandé le père il s'assoit il dit je t'en prie amène-moi ce verre-là c'est tout maintenant le fils dit mais pourquoi il a besoin d'un verre il a soif mais il n'y a pas d'eau dans le verre il ne l'a pas demandé alors il va amener le verre il va aller chercher l'autre un éven il ne fera pas ça un éven il amène le verre tu m'as demandé le verre voilà le verre tu peux me demander autre chose demande tant que tu ne demandes pas je ne fais pas le fils il va essayer de comprendre le rat son la différence c'est que l'éven il se reporte à la règle et le ben il se reporte au rat son qui est caché derrière cette règle pourquoi ? mais qu'est-ce qu'il découvre le fils ? il découvre non pas d'autres mitzvot non c'est pas Hashem t'a dit tu mets 4 citites j'en mets un cinquième ça c'est l'autre aussi ça c'est à sour non je comprends le rat son qui est dans la mitzvah tu me demandes un verre mais pourquoi tu veux ? alors là-dedans dans cette demande il y a quelque chose d'autre il continue c'est la même chose et il dit c'est ça la mala de Abraham c'est ça donc quand on oppose Bilham à Abraham c'est sur ce point-là Bilham il dit lui il utilise uniquement les règles elles-mêmes et il va aller jusqu'à détourner les règles c'est la chutzpah et Abraham il a en vue le rat son le rat son qui est mis galé à travers alors évidemment on ne peut pas aller au rat son sans aller par les règles on ne peut pas faire l'économie de la halakha et dire moi je vais au rat son sans aller au rat son ça n'est pas possible mais si on s'arrête à la halakha sans aller au rat son on a tout perdu l'autre écueil c'est de dire l'important c'est le rat son Hachem moi je sais comment Hachem il veut je vais m'arranger avec lui sans passer par toutes les règles de la halakha ça c'est catastrophique mais t'arrêter au halakha et même plus que ça pas simplement t'arrêter utiliser les règles pour être maintenu à le marché katoubatora ça c'est le propre même de Bilham il y a encore beaucoup de choses à dire ce qui est très intéressant ici c'est que le Maharal dit que même dans la Tfilah il peut y avoir une chose pareille certaines fois dans la Tfilah il y a une chutzpah de la Tfilah c'est d'obliger Akkadosh Baruch Hu par ta Tfilah à te donner ce qu'il ne veut pas te donner si ce n'était pas toi donc c'est toute une histoire mais ça serait une autre fois j'ai terminé oui la limite c'est que tu ne peux pas faire changer le Ratzon d'Hachem ça tu ne peux pas pas le Ratzon d'Hachem pas le Ratzon d'Hachem parce qu'il y avait la Dima il n'y a pas pas